C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au centre Lourcine-Port-Royal de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'occasion de ses cinquièmes Grenelle du droit organisée par l'Association française des juristes d'entreprise. Depuis sa création en 2017, le Grenelle du droit s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour réfléchir à l'avenir de notre filière. Cette année, nous nous retrouvons pour aborder un terme d'importance crucial, l'avenir de la filière juridique. Nous devons réfléchir ensemble aux transformations nécessaires pour que notre filière demeure performante, attractive et porteuse de sens pour les générations futures. C'est l'objectif principal de ce Grenelle du droit. Au cours de cette journée, vous aurez l'occasion d'échanger sur les enjeux clés auxquels nous sommes confrontés. L'évolution de nos métiers, l'accès aux droits, l'innovation et l'attractivité de la filière juridique. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis des années. Vous êtes plus de 500 à être inscrits aujourd'hui et encore plus d'étudiants chaque année. Et je souhaite les remercier. Ils viennent d'un peu partout. Ils viennent évidemment de votre université, Madame la Présidente, mais ils viennent aussi d'autres universités. Et nous en sommes ravis et nous les remercions. Si nous avons choisi de faire du droit, c'est parce que quelque part, nous avons cette chance en France de vivre dans une démocratie et de vivre avec la notion d'état de droit chevillé au corps. Et je pense que le droit, c'est un bien précieux qu'il faut chérir. La notion d'état de droit est un bien précieux qu'il faut chérir. Je suis le directeur du pôle insertion professionnelle de l'école de droit de la Sorbonne. Donc c'est tout naturellement que dans le cadre de ce Brunel du droit, cette cinquième édition de Brunel du droit, nous sommes là pour accompagner nos étudiants vers le marché du travail. L'idéal, c'est d'attirer et de faire en sorte que les étudiants aient une vision des filières d'avenir. Mais le message passera également pour les premières années d'emploi, pour faire en sorte de savoir évoluer et de se former, j'ai envie de dire, en continu au sein de son poste. Je suis étudiant en troisième année de droit, j'ai validé ma licence. L'année prochaine, je serai en master, droit des affaires aussi à Nanterre peut-être, en droit fiscal. Moi, en tant qu'étudiant en droit, évidemment, là, je peux voir beaucoup de juristes et même le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui était présent. Donc moi, j'ai tout intérêt à être présent. Mais c'est très enrichissant aussi. Ça permet aussi de faire un petit réseau quand même, parce que je peux discuter avec des gens qui sont de la profession, des juristes, des avocats. Et en même temps, moi, ça me permet aussi d'en apprendre plus. Par exemple, la première conférence à 9h30, elle était sur l'environnement, comment les juristes peuvent s'adapter par rapport aux défis environnementaux, mais aussi au niveau de la technologie, de l'IA. Donc voilà, moi, en tant qu'apprenti juriste, ça me fait une expérience en plus.